Le concept du Dirt Mapping Les axes locaux ont été modifiés. Si j'appuie sur M, j'ai maintenant les axes de l'univers, et là je spatialise l'objet par rapport à l'axe de l'univers. Et ça qui est assez intéressant, c'est que le Y de l'univers est donc linéaire, mais si je rebascule en local, son Y est maintenant incliné. Je vais maintenant placer à cet endroit une caméra, et il est évident que si je rappuie sur M en sélectionnant mon objet, j'ai ici la représentation du déplacement par rapport à la vue. Nous voyons que Y est maintenant dans ce sens, que X est dans l'autre, et que le Z est perpendiculaire et parallèle à la caméra, autrement dit par rapport à la profondeur. Alors que si je mets en mode View, le Z est ici, et en mode local, le Z est dans ce sens. Et c'est des notions que nous allons retrouver dans les paramètres du Dirt Mapping. Je vais dans l'espace Objet, je vais sélectionner le crâne et la mâchoire, je vais faire un groupe, ce groupe je vais tout simplement l'appeler Os. Je vais créer un nœud de matériaux, ce nœud de matériaux va utiliser le groupe Os. Je vais créer un autre groupe pour pouvoir mettre un autre matériau sur d'autres parties. Ici je copie le nom Os, je viens sur le 2, j'utilise l'expression d'inversion, qui n'est rien d'autre qu'un point d'exclamation, qui ressemble en fait à un I inverse inversé. Je fais CTRL V, bilan lorsque je mettrai un matériau ici, il viendra surtout, sauf sur la partie des os, autrement dit sur les dents, tandis que ici le matériau viendra uniquement sur les os et pas sur les dents. Je vais créer deux matériaux de base, donc je clique une fois sur surface et une deuxième fois sur surface. Nous voyons ici surface 1, surface 2. Le surface 1 va être assigné au groupe appelé Os, tandis que le groupe inversé va aller chercher l'autre matériau qui s'appelle surface 1. Je vais aller maintenant dans les matériaux, on a donc ici le surface qui va travailler sur le crâne, tandis que celui-ci est assigné aux dents. On a le shader, alors je ne vais pas m'occuper du shader, je vais m'occuper du diffus. Vous pouvez remarquer aussi que je ne crée pas de lumière, donc l'objectif ici est bien de comprendre le concept du dirt mapping. Bouton de droite, Pattern, nous avons une partie géométrie qui va utiliser les informations de la structure modelée. Et nous voyons en troisième position le dirt. Nous avons deux couleurs, et comme toujours ces deux couleurs, vous pourrez par la suite, pour aller plus loin et apprendre de vous-même, venir les nourrir avec des informations RGB. A l'instar de ce que nous allons faire ici, on met le RGB et on nourrit le color diffuse. On n'a bougé à rien pour le moment, on va simplement faire un rendu IPR et regarder l'image tools. Et voici ce qu'on obtient. Donc on a dans les parties les plus profondes, les plus à l'arrière-plan, le blanc. Et dans les parties avant, on a le noir. On va venir dans le sampling. Vous avez le sample distribution en mode cosine. Et vous avez uniforme qui vous propose un contrôle en moins. On va rester sur uniforme. On va mettre une petite valeur dans le paramètre falloff. Et puis par la suite, on va gérer la distance. Vous avez besoin des deux paramètres. En effet, falloff ne réagit pas tant que vous n'avez pas géré le processus de distance. Revenons sur le mode cosine. Vous retrouvez vos valeurs que vous avez mises au préalable dans falloff et le max distance. Néanmoins, vous avez une gestion d'ajustement supplémentaire qui affine le résultat. La direction est outside. Si vous voulez inverser, il suffit simplement de se mettre en inside. Et puis vous avez le both qui mélange les deux processus. Le bias direction est par rapport à l'axe de l'objet. Vous pourrez basculer en mode world et caméra. Voilà pourquoi j'avais insisté au début de la vidéo sur les axes d'orientation. En haut, vous avez le bias direction, donc le x respectif à l'axe local de l'objet, le y et le channel z. Et ce sera l'équivalent si vous modifiez les référents d'orientation. Et maintenant, observons les changements si je change les valeurs d'orientation sur les différents channels, qu'ils soient x, y ou z. Donc là, on voit qu'ils s'alignent par rapport au x de l'objet. Et si je me mets en mode caméra, ça devient le x de la caméra. Pour rappel, le z de la caméra était face à nous. Donc ici, je vais mettre 0 et je vais influencer par rapport au z de la caméra en mettant une valeur à 1. Maintenant, si vous gérez le max distance, on voit très bien certaines parties du crâne, toujours par rapport à l'orientation z de la caméra. En modifiant la valeur z de la caméra, vous gérez les variables de teinte, toujours par rapport au z de la caméra. On va remettre à 0 et cette fois-ci, on va se mettre en mode univers. Je pense que vous avez compris le principe. On va s'occuper de l'y de l'univers et ici, on travaille par rapport au dessus de l'univers. Comme c'est tributaire de votre géométrie, c'est donc tributaire aussi du passage de la lumière de celle-ci. De fait, n'oubliez pas d'aller chercher votre géométrie et de lui mettre un processus de subdivide pour avoir un résultat un peu plus propre. On revient sur le Dirt Color et on va modifier les couleurs. Et ces couleurs sont toujours tributaires des principes d'alignement et des forces que vous avez pu donner. Maintenant, pour les astuces, rien ne vous empêche aussi d'observer le Dirt Color. Le Dirt Color, vous avez des entrées RGB. Nous voyons aussi que nous aurons la partie la plus claire et que la partie foncée est plus à l'arrière-plan. Imaginons que dans cette partie, je voudrais remettre un processus de dégradé. Rien ne vous empêche de dupliquer un nœud de Dirt. Dans ce cas-ci, je vais remettre les couleurs par défaut. Et la sortie de lui, je vais le mettre dans la partie la plus claire. On revient dans le Sampling. Donc lui, on va gérer son Falloff différemment, ainsi que le Max, pour réobtenir une nouvelle gestion de dégradé. Cette nouvelle gestion de dégradé, on va la colorer. Et tout ça donne plus de force à votre effet. Ne pas d'oublier la petite gestion, on va dire, astuce que je vous avais déjà montré dans Houdini concernant le Color Editor. Vous pouvez venir ici et venir charger une image. Pour charger une image, il suffit d'aller dans votre dossier. Je vais prendre ici mon image crâne. Et j'avais déjà repéré sur le crâne la partie la plus foncée, la partie moyenne et la partie la plus claire. Donc ce sera très simple. Je prends la pipette qui est ici. Je prends la couleur la plus claire. Je viens, je prends la couleur moyenne. Je reviens dans l'autre gestion du Dirt. Cette couleur, elle est pluggée, donc en fait elle est gérée par mon Dirt précédent. Et concernant celle-ci, je vais aller chercher celle qui vient de la photo. Et tout ça nourrit le Diffuse Color tel une texture. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, la gestion basique du processus SSS, le Single Scatter pourra aussi vous aider, par exemple, à rajouter des effets colorimétriques relatifs à la lumière. Dans le cas d'une image où vous n'avez pas extrait les informations relatives à la lumière qui passent à travers la matière, donc c'est le SSS, tout simplement, on peut zoomer dans l'image et venir chercher avec la pipette la couleur du SSS pour venir enrichir votre travail. Maintenant, je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour une meilleure gestion du Sub-Surface Scattering. Ne pas oublier les dents. Donc on va dans la gestion des dents. Diffuse est développée. Et sur le couleur Diffuse, je vais remettre un Dirt. On retourne dans Pattern, Géométrie. Ici, on prend le Pixard Dirt, on le connecte. Dans le sampling, je vais tout simplement faire Insight. C'est un peu blanc, donc les dents, on va les jaunir. Donc je n'ai plus besoin de cette image, je vais faire ceci. Cette fois-ci, je vais le faire plutôt manuellement. Et les parties foncées, je vais utiliser un brun foncé. Je reviens dans le sampling. On va le laisser en mode Object. Pour les dents, je ne vais pas faire une gestion en mode Cossine, mais en mode Uniforme. On va faire le grand écart avec ces deux valeurs. On met une petite valeur au max distance. Et on voit le travail du dégradé ici. Et voici un résultat simple. Et ce, sans aucun éclairage dans la scène. Si on désire rajouter un éclairage, on va ici rester dans l'alignement de la caméra. Mettre un Rectangle Light. Je viens à l'arrière du crâne. A l'opposé de l'éclairage, je recrée un Rectangle Light. Je me remets dans ma vue caméra. Je gère l'intensité de la lumière à l'avant-plan. Je vais dans l'éclairage arrière-plan. Et je gère son intensité, ce qui me permet d'afficher la petite gestion subsurface. Nous allons voir en mode Rappel. Et on va augmenter. Passe et dans Scatter, vous avez la gestion de l'échelle qui influence tout mon processus. Et voici. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada